C'est bien en vain que les mordus se sont levés tôt. Aujourd'hui, la belle fait la grasse matinée. C'est là qu'on va attraper quelque chose, je le sens. Pour Jean-Pierre Labarre, l'ouverture de la truite, c'est sacré. Pas question de manquer le rendez-vous traditionnel à l'étang de courtille, même s'il sait déjà que la pêche du jour sera moyenne. C'est pas une trop bonne journée, il y a un trop grand écart de température par rapport à hier. Le froid de la nuit, ça a gelé ce matin, donc elles sont moins mordantes. N'empêche, certains tirent leur petite saumonée du jeu, au toque, au verre, à l'asticot ou à la teigne. Mais attention, pour avoir sa truite au bout de la ligne, il faut savoir la pâter. Je fais une animation pour exciter le poisson, pour le faire mordre. Alors on peut faire des grandes tirées, des petites tirées, des petites saccades, on s'arrête un petit peu. On essaye de faire croire que c'est un leurre vivant, même si des fois c'est des leurres en plastique. Là, on pêche au verre, ça s'appelle un petit peu la pêche à la tirette. Tout pêcheur devrait pouvoir repartir avec sa friture, malgré la sécheresse. La ressource est présente, aux besoins des truites ont été relâchées, notamment dans les étangs. C'est le cas de cet étang géré par le CE des cheminots, qui a reçu en début de semaine la bagatelle de 200 truites. 23 ont été remontées ce matin, la plus belle, frisée 3 kilos. Ça coûte pas, ça coûte pas. L'an dernier, j'ai rien pris, vous voyez, c'est ça la pêche. C'est vraiment, il faut y aller pour en prendre, quoi. La chance a aussi souri à la Benjamine de l'étang. Annaëlle, 5 ans et demi, n'a pas manqué son petit gardon. Oui, bravo mon cœur ! Voilà, il s'est décoché. Bravo Nel ! Annaëlle a plusieurs mois devant elle pour s'entraîner sur les étangs où les 3600 kilomètres de cours d'eau, la truite est ouverte jusqu'au 20 septembre. On est là, il a gagné le cadavre ! Champion du monde !